n'est que pure coïncidence. Vous faites bien de choisir Lumière du Monde, de télévision, pour passer ces quelques minutes en notre compagnie et surtout des temps d'édification et des temps, bien entendu, de bénédiction avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bon, je vous dis tout de suite Shalom et que Point d'accord commence. Que toute la gloire et la louange soit rendue à notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous rend capable de nous tenir encore aujourd'hui sous nos pieds et d'avoir le souffle de vie qu'il nous donne gratuitement pour que nous puissions continuer à faire son œuvre. Je suis encore très heureux de vous savoir en vie mais surtout en bonne santé. Merci de votre fidélité à LMTV et merci également de témoigner toujours votre fidélité à l'émission. Voilà, vous le savez à cette émission, chaque fois que nous nous retrouvons c'est parce qu'également nous avons un pasteur consultant qui ne manque jamais de répondre à l'appel, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Jean-Yves, Shalom. Shalom, Roland. Très heureux de vous retrouver à cette nouvelle semaine avec un beau sourire et une tenue exceptionnelle. Le plaisir partagé. Je voudrais saluer tous les frères et soeurs, les parents de Burkina Faso. Je voudrais leur dédier cette émission parce que cette tenue que je porte est Burkina B. C'est une tenue qui vient du Burkina, le pays des hommes intègres. Nous profitons donc pour vous dire encore à vous tous et à vous toutes qui nous suivez du Burkina Faso, le Bénin, le Cameroun, le Sénégal, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Je n'oublie pas également tous ceux qui nous suivent depuis l'Europe, depuis l'Amérique, depuis Bruxelles, tous ces pays-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis aujourd'hui, nous avons une maman qui nous vient spécialement du Bénin. Shalom, maman. J'espère que vous allez bien. Donc au travail de vous, nous voulons saluer tous les frères et sœurs du Bénin. Que Dieu vous bénisse abondamment. On est très contents de vous retrouver tous et à chaque moment très nombreux pour suivre cette émission. N'oubliez pas de mettre en commentaire depuis quel pays vous suivez cette émission. Et surtout, ne manquez pas de partager cette émission pour qu'elle puisse faire du bien à toutes les personnes qui en auront besoin. Pasteur Toumou, le principe de cette émission reste toujours le même. Recevoir des frères et sœurs dans la foi pour partager avec eux, partager avec eux leur histoire et les moments tristes qu'ils vivent. Et aujourd'hui, nous allons recevoir une autre personne, une personne qui n'est pas étrangère à vous. Lorsque nous disons Pasteur David, c'est un mot, c'est un nom qui laisse personne indifférent. La dernière fois, nous nous sommes séparés en de mauvais thèmes. Mais aujourd'hui, nous allons encore recevoir à la demande cette fois-ci du couple Kouassi, le Pasteur David. Qu'est-ce qu'il veut nous raconter ? Quelle est la suite de l'histoire ? Je voudrais tout de suite que nous recevons ici et maintenant le couple Kouassi sous vos applaudissements. recevons-le avec beaucoup de joie et des applaudissements. Mouris, s'il vous plaît. Monsieur Kouassi, vous êtes un habitué de la maison. Oui, finalement. C'est votre maison. Et le plaisir est pour moi de vous recevoir pour la troisième fois sur ce plateau. On dirait que... Point d'accord, c'est vous. Oui, bon, je me sens à la maison. On se sent à la maison. Après... Oui, après trois passages, je pense que je suis un habitué de la maison et de tous ceux qui sont ici. Alors, très chers téléspectateurs, je l'ai dit, il n'est plus à présenter. Il s'agit du couple Kouassi. Oui, nous les avons reçus ici pour la toute première fois dans l'histoire qui les opposait au pasteur David par rapport à la montre d'une valeur de 40 millions. Vous avez suivi la première édition, la deuxième édition. Permettez-moi de faire donc juste un petit rappel pour ceux qui découvrent ce numéro pour la toute première fois. Le couple Kouassi, ici présent, il y a quelque temps de cela, il était passé ici, sollicité donc l'aide du Point d'accord pour les aider à trouver une solution avec le pasteur David. Il s'agissait donc d'une montre d'une valeur de 40 millions qu'ils avaient remis au pasteur David par erreur, qu'ils refusaient lui à son tour systématiquement de restituer la montre disant qu'une offrande à Dieu reste une offrande à Dieu. Après supplication du pasteur Koumou et la demande de tout le monde, le pasteur David est resté systématiquement sur sa position, refusant de donner la montre au couple Kouassi. Quelques temps plus tard, le couple Kouassi a perdu, monsieur Kouassi plutôt, a perdu son emploi et le pasteur David leur demandait une prière spéciale pour que les choses se restituent et que les choses répattent sur le bon train. C'est donc la suite de cette histoire que nous nous sommes séparés dans de mauvais thèmes et aujourd'hui, nous retrouvons le couple Kouassi avec beaucoup de joie. Qu'est-ce qu'ils veulent partager avec nous aujourd'hui ? Quelle est la suite de l'histoire ? Je pense qu'on va la découvrir ensemble. Monsieur Kouassi, shalom à vous. Shalom. Comment vous allez, très chère madame ? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Vous avez le sourire aujourd'hui qui pointe à l'horizon. Oui, ça c'est vrai. Est-ce que cela nous annonce de bonnes nouvelles ou c'est parce que vous avez simplement la foi que les bonnes choses arrivent ? Non, ça annonce de très bonnes nouvelles. Waouh. En tout cas, nous, on est contents de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Oui, également. C'est partagé. Je pense que la dernière fois, on s'était séparés en deux mauvais thèmes. Et là, vous avez souhaité revenir ici aujourd'hui. Je vois qu'il y a une chaise vide en face. Quelle est cette personne que vous souhaitez recevoir sur ce plateau aujourd'hui ? Bon, c'est encore une fois celui qui fut notre pasteur. Voilà. Monsieur David. Je pense que avec tout ce parcours qu'on a eu, dont tout le monde a été témoin finalement, il était bon qu'à un certain moment, on puisse aller dans le sens de la paix, de l'apaisement. D'autant plus que ce qui nous opposait, ce qui causait vraiment le gros problème entre nous, Dieu est en train de restaurer. On ne peut pas dire que Dieu a complètement restauré la situation. C'est la raison pour laquelle nous, on a décidé de venir aujourd'hui spontanément, non seulement venir rendre témoignage, rendre grâce à Dieu, mais aussi permettre à ce monsieur-là qui fut serviteur de Dieu de pouvoir passer à une autre étape, lui donner l'occasion vraiment de recevoir notre pardon et que lui aussi puisse avancer dans sa vie. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Dieu a agi spontanément et Dieu est en train d'apporter une restauration dans votre vie pour savoir de quoi il s'agit exactement et de quelle restauration vous parlez. Nous allons le faire tout de suite dans notre rubrique Le Grand Déballage. Alors, pasteur, autant pour moi, monsieur Kouassi, c'est un nom vraiment qui est vraiment resté dans mon esprit. Vous pouvez le comprendre. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, tout à l'heure, vous avez dit que Dieu vous a apporté une restauration. Vous avez la parole, je vais savoir de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Mais depuis la dernière fois jusqu'à aujourd'hui, après la dernière émission, après votre dernier passage, comment est-ce que vous avez vécu la situation? Bon, vous le disiez tout à l'heure, ça fait la troisième fois qu'on est là. Voilà, la toute première fois, on s'est séparé en de très mauvais termes. On ne s'est pas entendu du tout. Le pasteur David, il est resté vraiment sur sa position. Lors de la deuxième émission, il est venu avec la montre en question. Après tout le parcours qu'il a expliqué, la montre a été endommagée. Dieu merci. Au cours de l'émission, on a eu l'occasion de rentrer en possession de cette montre et de pouvoir voir un peu de quoi il s'agissait. Je précise que, comme on l'avait dit la toute première fois au tout départ, je travaillais dans une entreprise dans le domaine des mines, dans le domaine minier. Voilà. Et cette entreprise-là, donc, a des partenaires, a des clients, a des fournisseurs aussi, sur le plan local, mais aussi sur le plan étranger. Voilà. Et la montre en question était censée être un cadeau, une commande de l'entreprise dans laquelle je travaillais à une entreprise partenaire pour pouvoir l'offrir à un cadre de l'entreprise qui partait définitivement à la retraite. Voilà. Et donc, c'est suite à un gros malentendu que ce cadeau, cet objet de très grande valeur, de luxe, je peux dire, s'est retrouvé dans les mains de notre pasteur, M. David. Et donc, on a eu toutes sortes de problèmes pour pouvoir le récupérer. Heureusement, lors de la deuxième émission, il a apporté la montre, mais elle était déjà endommagée. Mais moi, j'étais quand même tranquille parce que, vous savez, les objets de valeur ont quand même certaines garanties, ont quand même certaines assurances, quoi. Voilà. Il n'avait pas les papiers, raison pour laquelle il n'a pas pu aller réparer la montre comme il le souhaitait. Effectivement. Voilà. Donc, nous, puisque nous avions encore les papiers en notre possession, on a... J'ai, voilà. Après la deuxième émission, donc, effectué les déplacements vers le fournisseur de la montre afin de présenter tout le problème. Voilà. Afin d'expliquer vraiment ce qui s'était passé. Chose assez étrange, certains employés de l'entreprise en question avaient suivi l'affaire. Voilà. Je ne sais pas comment, mais avaient suivi l'affaire à la télévision et donc savaient plus ou moins qui j'étais. Et en plus de cela, il y a le responsable technique qui a même expliqué que cette même montre a été... Ils ont vu cette montre. Voilà. Un individu venu avec mais qui n'avait pas les documents prouvant que l'objet lui appartenait. Donc, la montre n'avait pas pu être réglée ou réparée. Ils n'ont même pas accepté même de la toucher. Donc, ils m'ont reconnu. Ils ont reconnu l'objet de valeur. Et puis, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gentillesse, vraiment, je voudrais vraiment leur dire merci parce qu'ils ont été vraiment formidables. Ils ont accepté de remplacer tout simplement l'objet, de remplacer tout simplement l'objet par un autre exactement pareil avec les mêmes caractéristiques, les mêmes personnalisations qui avaient fait qu'il avait coûté aussi cher la première fois. Donc, c'est comme ça que nous, on a pu entrer en possession finalement de ce que l'entreprise nous demandait, même si c'était avec deux mois de retard. On a pu aller auprès de mon ancien employeur qui m'avait donc normalement mis à la porte et qui avait même des poursuites qui pendaient au-dessus de ma tête. Et j'ai pu régler le problème avec eux. Ils ont donc laissé tomber tout ce qu'il y avait comme poursuites. à mon égard. Et aujourd'hui, où je vous parle, je peux vous assurer que je suis entré en totale possession de tous mes biens, que ce soit ma maison, mes comptes en banque, mes deux véhicules. Vraiment, c'est avec un énorme soulagement que je viens ici aujourd'hui pour non seulement dire merci à ce canal, à LMTV, mais aussi donner l'occasion, saisir cette occasion pour terminer sur notre positive. Voilà. En offrant au pasteur David, voilà, en lui disant de même que nous aussi nous voulons lui pardonner. De la même manière, le Seigneur l'a dit, parlant de la parabole du serviteur impitoyable, si nous avons reçu le pardon de Dieu, nous avons le devoir de pardonner aussi aux autres. Donc, si l'entreprise, l'horloger a été aussi patient, aussi tolérant à mon égard, il n'y a pas de raison que moi aussi je ne puisse pas y voir vraiment la main de Dieu pour aller pardonner aussi à celui qui avait été indirectement la cause de tous les problèmes que j'ai vécu. Donc, en accord avec le Seigneur, en accord avec mon épouse, on a décidé de revenir à la maison, c'est-à-dire à LMTV, afin de pouvoir partager ce témoignage avec le peuple de Dieu et puis pardonner officiellement, publiquement à celui qui fut notre pasteur. Voilà. Waouh. Waouh. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Pasteur Choumou. Waouh, on se croirait dans un rêve. C'est vraiment extraordinaire ce que vous dites. J'ai envie même de danser là sur le plateau. Il y a de quoi ? Waouh. 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 Le Seigneur est merveilleux. Oui. Il est vraiment merveilleux. Alors tout à l'heure, vous avez dit que les poursuites qui avaient contre vous avaient été annulées carrément parce que vous avez... Oui, tout à fait, parce que c'est un objet de grande valeur quand même. Voilà, 40 millions, ce n'est pas petit, ça venait de l'étranger. Il y avait des personnalisations par rapport à un client bien précis, un destinataire bien précis. Donc tout ça, ça avait joué dans le coût de la montre. Donc ça, ça a été conseillé comme une faute très lourde. Vous voyez ? Et l'entreprise, moi je la comprends tout à fait. On est dans le monde, on est dans un monde où l'argent vraiment c'est sacré. Donc l'entreprise avait tout à fait raison de me laisser tomber pour faute lourde. Mais en plus de cela, ils voulaient récupérer leurs biens. donc c'est la raison pour laquelle ils ont commis des huissiers afin de saisir tous mes biens. Voilà. Et puis faire en sorte que la justice, si je ne remboursais pas, voilà, ou je ne réglais pas le problème, je ne rapportais pas la montre dans un délai raisonnable, faire en sorte que la justice puisse vendre ce qui devait être vendu et puis au profit de l'entreprise. Donc c'est dans cette situation que j'ai été pendant plus de deux mois. mais Dieu merci, avec le dénouement que je viens de vous expliquer, tout est complètement rentré dans l'ordre avec mon ancienne entreprise. Même si je n'ai pas été réembauché là-bas, mais ça encore, c'est une autre histoire sur laquelle, si vous permettez, j'aurai l'occasion de revenir. D'accord. Alors donc, vous dites que lorsque vous êtes reparti vers l'entreprise en question, ils ont accepté de restituer l'amont, c'est-à-dire de la reprendre. De la reprendre ? Non, l'horloger a accepté de remplacer la montre. Ok. Voilà. Et puis, mon ancien employeur a accepté aussi de récupérer la montre qui lui appartenait en réalité, qui ne m'appartenait pas à moi. Et tout ça, c'est parce que les gens de l'entreprise avaient suivi le dénouement de l'histoire ? Oui, je pense. Oui, je pense. D'accord. Alors, mais qu'en est-il aujourd'hui vous de votre vie professionnelle ? Est-ce que vous avez entre-temps pu obtenir un nouvel emploi ? Je ne sais pas. Oui, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu quand même quelques offres, quelques possibilités qui étaient vraiment en dessous de ce que j'avais auparavant. Mais au niveau de l'horloger qui est à l'étranger, mais qui a une succursale ici, dans notre pays, dans notre capitale, j'ai été vraiment pris avec beaucoup de sympathie là-bas. J'ai eu beaucoup de sympathie, j'ai reçu beaucoup d'amour là-bas. et j'ai eu l'occasion de déposer aussi mon CV là-bas. Et pas plus tard qu'il y a deux semaines, j'ai été contacté pour signer un contrat. Waouh ! Attendez, je rêve ou quoi ? Ah ! C'est-à-dire, dans cette même entreprise où la montre avait été achetée, en plus d'avoir accepté de remettre la montre en état, tout à fait, elle a accepté de vous emboucher. Tout à fait. Tout à fait. Et je ne vais pas sortir des chiffres ici, mais ce que je touche là-bas, ce à quoi j'ai droit là-bas, c'est beaucoup plus, presque deux fois ce que j'ai touché auparavant. Waouh ! Je n'ai pas l'habitude de le demander public qu'est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur. Waouh ! Waouh ! Waouh ! C'est merveilleux. Ouais. C'est merveilleux ce que le Seigneur fait. De sans emploi, vous êtes aujourd'hui embauché dans une entreprise où vous gagnez deux fois plus que ce que vous gagnez autrefois. Tout à fait. Et là, vous souhaitez parler au pasteur David pour lui dire que vous... Oui, pour lui dire... C'est ça, hein. Voilà. Pour lui dire... pour l'encourager, pour l'inviter à se répandir, tout simplement. Et puis, à se concilier avec le Seigneur. Voilà. Parce que je pense que lorsqu'on est vraiment en paix avec le Seigneur, on a aussi la paix dans notre vie. Nous, on est passé par des moments très difficiles et je sais que lui aussi, suite à cette histoire, il est passé par des moments très difficiles. Moi, je veux juste lui dire que en ce qui me concerne, moi, je pardonne. En ce qui concerne mon épouse, nous pardonnons. Voilà. On n'a jamais eu la conviction qu'il fallait aller jusqu'au bout de l'aspect judiciaire dans cette affaire. Voilà. Parce que, quelque part, on avait une voix intérieure qui nous rassurait que la voix judiciaire n'était pas la manière dont Dieu allait régler la situation. Donc, on a pris une convocation contre lui une fois, mais après, même après la deuxième émission, on n'a pas voulu aller dans ce sens, quoi. Voilà. On est resté. Et là, aujourd'hui, vous souhaitez rencontrer le pasteur David pour faire la paix. Pour faire la paix avec nous. Il dit que vous ne gardez rien contre lui. Voilà. D'accord. Je pense qu'on a fait l'effort également de la voix ici, sur ce plateau. D'accord. on va lui demander de venir. On va lui demander de venir et ce sera avec les applaudissements du public que nous allons recevoir le pasteur David, s'il vous plaît. s'il vous plaît. S'il vous plaît. pasteur david a déjà mangé voudra vous dit que je suis très content de de revoir même s'il est vrai que la dernière fois on s'est passé paris dans de bonnes conditions merci d'avoir accepté de répondre à l'invitation du coup croissy alors je pense qu'on a plus besoin de vous présenter le pasteur tout le monde parce que vous étiez habitué de la maison le coup croissy a demandé à vous voir parce qu'ils ont quelque chose de très important à vous dire je vais leur laisser la parole mais avant je voudrais savoir comment est ce que vous allez merci frère roland de me donner la parole merci à mes enfants de m'appeler je sais pas pourquoi ils m'appellent mais s'ils m'ont dit de venir c'est pour une cause je dis merci à dieu voilà là comme je constatais ça va mieux que la dernière fois où j'ai quitté la scène ça va pas la grâce de dieu je me sens super bien ouais d'accord alors on va donner la parole au coup croissy sans trop tourner autour du pot pense que monsieur le pasteur david est bon je m'adresse à lui directement oui allez-y c'est vous qui avez demandé à le voir bon très cher pasteur si on vous a fait appel encore aujourd'hui c'est parce qu'on veut vraiment laisser toute cette affaire derrière nous on veut vraiment laisser toute cette affaire derrière nous j'avais déjà on avait déjà ce sentiment dans le coeur depuis depuis la toute dernière émission mais on a été encore réconforté conforté par les grâces que dieu a fait dans notre vie aujourd'hui le problème judiciaire les poursuites judiciaires qui pendaient au dessus de ma tête ont été élevés j'ai pu avoir un nouvel emploi meilleur que le précédent dans un meilleur endroit que le précédent et puis j'ai pu entrer en possession de tout ce qui tout ce qui m'avait été arraché tout ce qui était entre les mains tout ce qui était gelé tout ça a été débloqué pour que je puisse recommencer à vivre normalement j'ai pu réintégrer ma maison et je ne voudrais pas que la rancune bien la blessure qu'on a vécu cette situation d'humiliation de honte de cette situation difficile qu'on a traversé pendant ces quelques mois là je ne voudrais pas que cela puisse nous pousser à avoir des relations d'animosité vis à vie de vous nous voulons vraiment parti le coeur léger et c'est pourquoi nous on vous a on a demandé à entrer en contact avec vous via l'émission puisque c'est ici même qu'on était venu vous interpeller dénoncer aussi votre votre attitude dans notre regard donc on a voulu vous recevoir ici pour vous dire que vraiment nous on pardonne on pardonne vous n'avez plus à vous à vous cacher vous n'avez plus à vous avoir peur de la police ou bien de quoi que ce soit d'autre moi depuis le départ c'est vrai j'étais énervé mais le seigneur a mis dans mon coeur de ne pas pour le moment aller sur la voie de la justice et je sais que c'est parce qu'il avait préparé quelque chose donc vraiment c'est pour vous dire ça nous on vous pardonne complètement je rends gloire à dieu je dis merci au grand seigneur au seigneur que j'ai pas connu depuis longtemps ah oui tu sais quoi si j'ai encore la mémoire je t'avais dit de te calmer qu'il y avait quelque chose de grand qui allait se passer dans ta vie tu te rappelles mon fils non ne ris pas le seigneur utilise puissamment des personnes que l'on néglige moi je suis tu viens de tu viens de me rejouir le coeur c'est comme si j'étais au paradis actuellement je parce que je ne pensais même pas que c'était pour ça mon coeur est réjoui mon coeur mon coeur en joie je dis encore merci au seigneur merci et que dieu continue de nous bénir je suis très content je suis très content de revoir toutes ces personnes sur scène mon enfant très heureux très bien habillé apparemment on dirait qu'on s'est appelé pour venir mon fils tu vois on est dans la même tenue dieu est grand vraiment ma fille que dieu nous bénisse parce que d'avis vous avez le sentiment que tout ça ce sont des des choses que vous avez déjà prophétisé tu étais là aussi quand je disais que mes enfants ont une petite foi c'est pas parce que j'avais mal parce que je vois les choses venir je disais à mes enfants de se calmer parce que dieu en temps ne peut pas une très grande chose aujourd'hui est ce que ça ne vous étonne pas ce qu'ils disent de vous à moi est ce que ça vous est ce n'est pas étonnant aujourd'hui il a tous ses biens il a il a dit deux ou trois fois son salaire s'il s'est calmé peut-être qu'il allait avoir plus mais dieu a écouté mes prières j'ai jeûné j'ai prié malgré qu'il n'a pas accepté mon nul d'action et autres dieu a écouté mes prier franchement je rends gloire à dieu j'applaudis je dis merci à dieu voilà à ce david oui moi c'est parler en privé vous rappelez ouais je me rappelle pourquoi vous voulez faire forcément gens quand vous êtes devant la caméra vous rappelez de votre douleur que vous avez la tête parce que david oui moi je vous aime fort vous aime aussi m'avait dit en privé que vous avez un problème au niveau de la tête ne voyez vous pas que votre vie vale de mal en pire parce que david c'est vrai m'avait dit que vous avez un problème au niveau de la tête c'est vrai est ce que vous ne voyez pas que tout ça c'est une sanction de dieu pourquoi vous persistez dans dans l'incrédulité vous savez je me sens tellement coupable de plein de choses mais d'une part je ne me sens pas coupable c'est personne qui m'a emmené à faire ces choses c'est vrai je te dis je souffre d'une maladie grave je dois je dois je dois me faire opérer la tête c'est vrai j'ai une tumeur dont je dois opérer à une valeur de 10 millions je dois m'y rendre dans un pays pas même pas à bidjan si on le faisait ici chez nous il n'y avait pas de problème mais là je dois voyager je dois aller en tunisie aller me faire opérer et c'est vrai je je me suis joué les du mais à vrai dire je n'ai pas je n'ai pas je suis je ne suis pas un du sachez que j'ai des personnes qui me poussait il y a des personnes spirituelles qui me disaient mon fils va je suis le bon chemin mais apparemment je me rends compte que le chemin où j'empruntais n'était pas le bon chemin je n'ai pas suivi le bon chemin je n'ai pas écouté les hommes de dieu qui étaient réellement là pour moi peut-être que dieu m'a parlé d'une manière ou d'une autre mais j'avais beaucoup de voix j'ai pas suivi réellement la voie de dieu je pense que mes enfants je regarde le mal que je vous ai fait et si vous m'avez pardonné je ne sais même pas comment vous dire merci je ne sais pas ça va ça va ça va asseyez vous si je peux profiter de l'occasion pasteur Tchoumou avant que tu me dises quoi que ce soit je te demande pardon pasteur Tchoumou faut te l'aider pardonne moi pasteur merci je t'ai humilé je t'ai insulté j'ai écouté la fausse voix et aujourd'hui pasteur Tchoumou si vous avez la force je peux pardonner je serai l'homme le plus heureux faut te l'aider mon frère Oulain c'est ce que j'avais à dire chez celle aujourd'hui c'est vrai que ça ne va pas je n'avais pas les détails de cette situation je vous avais arrivé en meilleure forme que la toute dernière fois je pensais qu'il y avait du mieux mais s'il y a un souci de santé qui nécessite en tout cas si on peut aider on va aider voilà le pire c'est que ces personnes qui m'ont poussé dans cette chose aujourd'hui me tournent le dos ils ne sont même pas capables de me aider avec une cinquantaine de mille à plus de 13 ans des millions vous vous sentez abandonné ? franchement franchement je sais que il y a un Dieu qui n'oublie pas ses enfants je remercie beaucoup la chaîne LMTV qui m'a ouvert les yeux qui m'a mis sur un droit chemin parce que si on ne venait pas vers vous peut-être que cette situation allait s'empirer ça fait trois fois que j'arrive sur votre scène et aujourd'hui je pense que LMTV a fait beaucoup pour moi je dis merci à la direction de LMTV surtout vous aussi qui m'avez appelé merci de tout cœur si je vous ai offensé auparavant ayez la force de me pardonner merci à LMTV merci à tous chers téléspectateurs je profite de l'occasion pour vous dire de ne pas être ce jour de pasteur que j'ai été j'ai suivi la bouche des gens et aujourd'hui ça me rattrape je dis merci à Dieu parce qu'il a permis que je je prenne un nouveau chemin merci aussi à mes enfants que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne plus que ce que vous avez aujourd'hui est-ce que vous êtes prêts à tout abandonner aujourd'hui pour faire la paix réellement avec Jésus acceptez Christ dans votre cœur et marchez avec lui comme votre Seigneur et Sauveur acceptez de vous faire enseigner la doctrine de la vraie parole et l'évangile pur sans compromission est-ce que je peux trouver un mot plus que oui un mot qui est qui est plus que oui je suis prêt à me mettre en genoux pour que le pasteur Tumon prie pour moi aujourd'hui si j'avais écouté le pasteur Tumon aujourd'hui je ne serais pas ce que je suis je ne serais un d'abord pas malade peut-être que j'étais dans j'étais un pasteur comme lui-même pasteur Tumon il y a un exemple que j'ai dénigré ici que j'ai insulté Dieu merci et pasteur Tumon me dit qu'il m'a pardonné je pense que je pense qu'il m'a pardonné je dis merci à Dieu l'opération vous avez dit c'est combien ? l'opération coûte 10 millions Frère Sambo si vous permettez allez-y voilà ce que j'ai pas j'ai omis de dire tout à l'heure c'est que au cours de ce moment d'épreuve là bien avant même que bien avant même que je sois que je puisse avoir un nouvel emploi un nouveau contrat il y a plusieurs personnes qui me sont venues en aide il y a plusieurs personnes anonymes que je ne connais pas ils sont passés par différents canaux pour me venir en aide et il y a des sommes assez conséquentes qui ont été mobilisées en ma faveur je pense qu'aujourd'hui avec ce nouveau départ que le Seigneur me donne je pense que ce n'est plus moi qui ai besoin de cet argent et si son opération ou son évacuation à l'étranger pour pour se faire opérer donc de cette tumeur là si ça tourne vraiment autour des 10 millions je pense qu'avec avec l'accord de mon épouse que j'ai consulté tout à l'heure je pense que les fonds les fonds seront peuvent être disponibles vraiment avec avec l'indulgence de tous ceux qui ont bien voulu me les verser ces fonds là je préfère je préfère aujourd'hui les mettre à la disposition de pour sauver notre frère voilà pour pour le sauver pour lui sauver la vie pour qu'il puisse avoir l'occasion de de éventuellement rendre témoignage demain de ce que Dieu aussi a fait pour lui voilà c'est vraiment ce que je voudrais dire vous voulez donc prendre en charge les frères d'opération oui oui totalement totalement frère Roland on a on a reçu des aides j'ai pas envie de couper la parole mais je pense que je ne mérite pas d'avoir cet argent de la part surtout de lui franchement peu importe la personne qui viendra me dit je te donne ces 10 millions ou bien ces 2 millions pour te soutenir je pense que j'accepterai mais de sa part c'est très difficile j'ai fait beaucoup de tort à ce monsieur en écoutant la bouche des autres hommes de Dieu et donc dites lui que je préfère la mort parce que je sais que si je me maintenant j'irai dans les cieux donc je comprends bien il laisse les 10 millions je comprends bien je suis très reconnaissant je suis content mais qu'il prenne cet argent qui s'occupe de lui de sa famille franchement je lui dis merci je refuge ces 10 millions je comprends bien mais lorsque je crois qu'on a eu un enseignement à ce sujet il y a 2 ans de cela dont je me souviens encore lorsque la famille de Joseph les frères de Joseph le livraient le vendaient pour devenir esclave ils ne savaient pas qu'indirectement ils étaient en train de le propulser vers le trône aujourd'hui c'est vrai que je mentirais si je dis que vous ne nous avez pas fait du mal vous avez fait beaucoup de mal on a eu très mal on a vécu l'humiliation mais cette humiliation qu'on a vécue c'est un moment de chômage terrible avant j'étais tout le temps occupé mais j'ai vécu des moments où je pourrais passer toute la journée à la maison sans rien faire sans rien avoir à faire sans recevoir un seul coup de fil si ce ne sont que les messages des opérateurs téléphoniques ça a été difficile ces moments-là nous ont approché du Seigneur et les aides qu'on a reçues aussi après toute cette traversée du désert ce serait vraiment égoïste de ne pas réagir comme Joseph l'a fait vis-à-vis de ses frères et puis d'autant plus qu'il s'agit d'une affaire de vie ou de mort intervenir je pense qu'à un moment il faut laisser l'orgueil de côté laissons l'ego de côté laissons notre fierté de côté et puis laissons-nous travailler par Dieu laissons-nous travailler par le Seigneur l'argent ne peut pas sauver la vie d'une personne si avec cet argent vous avez pu être soigné que l'opération réussit on rendra gloire à Dieu mais vous pouvez même avoir plus que cela et puis l'opération ne peut pas marcher je pense que tout ce que Dieu permet est pour un but cher frère Sambo je voudrais vous vous dire de dire au pasteur David de ne pas s'en faire avant de prendre cette décision j'ai causé j'ai échangé avec mon épouse et avec je pense que spontanément la décision que nous sommes en train de prendre c'est la bonne voilà c'est la bonne merci beaucoup qu'il accepte qu'il accepte on va suivre de près avec avec mon médecin aussi personnel qui va suivre de près aussi son cas je pense que Dieu peut faire encore de grandes choses Dieu peut soigner beaucoup de coeur merci 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 beaucoup merci à vous merci à vous vous êtes de la famille vous m'avez vu couler des larmes j'ai un amour profond pour vous je vous aime vraiment je vous aime et toute la direction si vous voyez que malgré tout cela on insiste et on vous reçoit c'est parce que la direction de LMTV vous aime vraiment merci au directeur de LMTV je vous aime fort acceptez l'aide de M. Kwasi on va vraiment sans vouloir de vous voir passer de vie à très pas en plus de l'aide financière nous allons vous porter en prière on sait que tout va aller pour le mieux mais vraiment nous bénissons le Seigneur qui a su incliner votre coeur chaque jour on prie pour vous parce que notre rôle n'est pas de vous juger mais de prier pour vous on savait que Dieu vous ramènera la raison M. Choumou oui mon cher Roland le Seigneur est fort oui il est merveilleux Amen sur ce plateau vous avez été humilié je sais que vous avez beaucoup à dire mais ce sera tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole Ok Roland Pasteur ça va être beaucoup de gratitude beaucoup de reconnaissance que je prends la parole je voudrais ici saluer le directeur général de LMTV je voudrais bénir le Seigneur pour cette inspiration et pour cette émission de Point d'accord nous sommes témoins chaque jour de ce que le Seigneur fait dans les vies des uns et des autres par cette émission et nous disons gloire à Dieu nous sommes satisfaits pour ce que le Seigneur fait alors ce que je voudrais dire c'est que nous avons la grâce dans notre pays d'avoir la liberté du culte de sorte que il n'y a aucun contrôle qui est fait par rapport à toutes ces églises qui s'élèvent à tous ces faux prophètes à tous ces hommes de Dieu qui s'autoproclament et qui sont partout des gens même qui qui revendiquent d'être les représentants de l'église évangélique auprès de l'Etat alors que nous même nous ne savons pas que nous avons ce genre de représentants le monde est entré dans l'église les rosé-christiens les francs-maçons et les mystiques de tout genre sont maintenant utilisés par le diable dans notre pays pour salir le corps pastoral pour ternir l'image de l'église afin de bloquer ceux qui devaient se donner au Seigneur et qui ne viennent pas se donner au Seigneur et qu'on considère l'église comme un foutou et comme n'importe quoi vraiment je voudrais ici dire à tous ceux qui habitent notre pays et à tous ceux qui nous suivent présentement que l'église du Seigneur existe et les hommes de Dieu existent ici dans ce pays ce que vous voyez traîner sur les réseaux sociaux ne sont pas la même chose avec eux c'est pour ça que je dis que les uns et les autres doivent ouvrir les bibles doivent avoir les yeux ouverts avoir le discernement pour ne pas se perdre David est en train de dire qu'il a eu un comportement parce qu'il a été poussé il y a des soi-disant pasteurs soi-disant hommes de Dieu et que sais-je encore qui ont motivé son action vis-à-vis de ce couple et donc lui-même il s'est trouvé dans un engrenage il était obligé de suivre mais lui-même il n'était pas chrétien dans le fond aujourd'hui il vient nous dire qu'il a compris il se repent de ce qui est arrivé je voudrais inviter tous ces hommes de Dieu qui pullulent sur la toile et qui sont partout qui font du fétichisme qui font du maraboutage qui appellent ça être homme de Dieu qui font des miracles des faux miracles voilà je voulais les interpeller la Bible dit que le jugement va commencer dans la maison de Dieu c'est-à-dire que on ne prend pas le nom de l'éternel en vain et je voudrais qu'il comprenne que on ne se moque pas de Dieu celui qui va se moquer de Dieu Dieu va le frapper nous avons un exemple devant nous heureusement que David a reconnu qu'il n'était pas véritablement un homme de Dieu et qu'il faisait du commerce avec ce qu'il faisait et que maintenant à travers le canal de LNTV de tout ce qu'il y a eu aujourd'hui il reconnait le Seigneur Jésus Christ et il se répand de ce qu'il a fait il dit même que s'il meurt il ira au ciel Roland je voudrais te dire merci pour le rôle que tu as joué dans la vie de notre frère je voudrais donc dire ici que David a le pardon du couple et il a le pardon de l'église et nous voulons dit ici merci au couple Kwasi nous sommes reconnaissants au Seigneur qui les a restaurés moi-même j'ai reçu beaucoup de messages j'ai reçu beaucoup d'appels des uns et des autres qui voudraient apporter leur soutien financier au couple Kwasi et donc il témoigne ici pour dire que au-delà de ses espérances il a reçu un soutien considérable à la suite de ça devant la situation qui frappe David il est prêt à financer 10 millions pour assister David dans ce que il va subir dans les prochains jours mais je veux dire ceci le Seigneur est tout puissant David était en pleine forme quand il est venu ici à la première émission c'est à la suite de ça qu'il est tombé malade si c'est un châtiment Dieu a le pouvoir de le délivrer il a utilisé un thème il a dit qu'il est prêt à se mettre en genoux pour que je prie pour lui pour qu'il soit délivré David sache que moi je n'ai rien contre toi depuis le premier jour chaque jour que j'ai pris j'ai pris pour toi je suis content aujourd'hui que la situation puisse changer moi j'ai la foi que le Seigneur guérit je voudrais te dire à toi et à tous ceux qui nous suivent qui sont tombés dans les travers et qui subissent une situation telle que tu l'as subie actuellement que le Seigneur les aime le Seigneur vous aime et le Seigneur est capable de vous délivrer et de vous guérir totalement de tout vous donc moi je vais prier pour David et nous allons suivre pour voir lorsqu'il aura son rendez-vous je souhaiterais qu'après cette prière David aille à l'hôpital pour faire des examens parce que moi je suis convaincu que le Seigneur va le guérir voilà Roland c'est ce que je voudrais dire mais je peux dire aujourd'hui que je suis un parceur consultant qui est heureux parce que nous avons bataillé nous avons entendu des choses nous avons eu des propositions pour que David soit condamné nous avons été approchés par plusieurs personnes par des personnalités même pour que David soit condamné mais nous espérions puisque c'est une oeuvre du Seigneur que le Seigneur allait faire son oeuvre ça sert à rien de condamner les gens parce que le Seigneur est capable de changer la donne donc nous sommes là pour que le Seigneur change la donne il a déjà commencé et c'est que le Seigneur commence il achève la Bible dit que ce que sa bouche dit sa mêle accomplit alors si nous sommes pardonnés le pardon agendre la guérison totale parce que le Seigneur prend tout en compte il prend notre corps notre âme et notre esprit il nous guérit complètement et totalement et je voudrais que ceux qui sont dans cette situation comprennent que le Seigneur est vivant et que le Seigneur l'étend la main que Dieu vous bénisse à Baudam merci pasteur pasteur David dans 30 secondes avant qu'on ne puisse mettre fin à l'émission quelque chose à dire rapidement bon si j'ai quelque chose à dire c'est c'est merci je pense que je ne sais pas quoi dire à part merci comme je le répète je remercie beaucoup la télé LMTV la chaîne LMTV parce que je pense que sans elle je n'aurais pas cette solution et franchement elle m'a beaucoup aidé est-ce que vous avez peur de représailles vous avez dit que ce sont vos pères spirituels qui vous ont induit en erreur là vous le dites devant la télé est-ce que vous avez peur après de représailles ça je ne sais pas quoi dire mais ça me plairait bien qu'ils soient en face de moi pour que je leur dise qu'ils sont des démons ils ne sont pas des personnes à suivre ce sont des malfaiteurs c'est pourquoi j'ai invité ces personnes qui sont dans cette même situation que moi les sorties de cette situation parce que tôt ou tard Dieu agira merci beaucoup pasteur tout le monde on peut les recommander à la prière s'il vous plaît tu es bon notre Dieu tu es fidèle Seigneur tu agis nous voulons te remercier pour le couple que tu as restauré que tu as béni qui sont des hommes heureux aujourd'hui je voulais te remercier pour David qui a décidé de te donner son coeur qui a été libéré alors que je suis en train de prier que toutes les puissances des ténèbres soient brisées que toute la force du mal soit brisée que ces mystiques là qui se constituent déjà pour pouvoir l'attaquer soient vécu dans le nom de Jésus Christ et que Seigneur notre Dieu tu es tant ta main puissante sur lui et que tu le guérisses totalement je prie pour tous ceux qui sont attaqués par les mystiques pour tous ceux qui sont affaiblis je prie que le Seigneur les relève maintenant je prie que le Seigneur les guérisse maintenant je prie que le Seigneur ouvre les yeux de tous ceux qui ont été trompés qui ont été envoutés par les méchants hommes ces magiciens qui se disent pasteurs qui se disent prophètes que leurs oeuvres soient paralysées et que les hommes découvrent leurs oeuvres et que Seigneur notre Dieu notre Père le salut soit dans la vie des uns et des autres bénis-sois-tu Seigneur au nom de Jésus-Christ Amen mon cœur à ton vacillé je viens à toi au Seigneur je viens à toi au mon Dieu car je suis très loin de toi c'est avec ce morceau que nous voulons bénir le nom du Seigneur et dire merci à Dieu d'avoir amené à la bergérie le pasteur David béni soit le Seigneur qui a enfin écouté nos prières et qui a ramené à la maison son Fils merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette émission à vous également qui avez porté le pasteur David en prière merci à vous tous et à vous toutes nous mettons fin à cette émission et nous vous donnons rendez-vous ce samedi à partir de 19h30 pour suivre le culte en direct pour également entendre la prédication l'évangile le vrai c'est lui qui vous conduira au salut éternel et qui vous évitera de tomber dans les mêmes travers que le pasteur David merci à vous toutes et à vous tous que Dieu vous bénisse abondamment rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro Shalom que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501